Je pense que je peux commencer. Bonsoir à tous, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce webinaire que j'ai intitulé « Entreprendre en Turquie ». Comme vous êtes nombreux à m'interroger sur ce sujet, j'ai décidé de l'aborder sous forme de webinaire afin de pouvoir partager avec un grand nombre mes connaissances en ce domaine. J'ai préparé un PowerPoint que je partage de suite. C'est parti. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plus de 450 entreprises françaises qui sont installées en Turquie. L'investissement direct des entreprises françaises représente plus de 5 milliards d'euros et s'ajoutent à cela 320 000 emplois directs et indirects générés par des entreprises françaises. Celles-ci sont surtout présentes dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agroalimentaire. La présence économique française en Turquie n'est donc pas négligeable. Nous avons de grosses structures, mais également des investisseurs de plus petite taille. Et c'est surtout pour les futurs investisseurs de plus petite taille que je fais ce webinaire afin de vous donner quelques informations essentielles avant que vous vous lanciez dans l'aventure. Ainsi, si vous souhaitez entreprendre en Turquie, se posera immédiatement la question de la structure à adopter. Donc, voici mon plan. J'aborderai dans un premier temps le statut d'auto-entrepreneur, le bureau de représentation et la succursale. Ensuite, je présenterai très rapidement les différentes formes de sociétés qui existent en Turquie pour m'attarder plus longuement sur la Limitest Cifcat, qui est l'équivalent de la SARL en France, car celle-ci est la plus adaptée pour les petites structures. Puis, je vous expliquerai concrètement comment se déroule la création d'une SARL. Enfin, je balayerai rapidement l'aspect fiscal de notre sujet. Donc, je souhaite au préalable parler du statut d'auto-entrepreneur et de la nécessité du permis de travail, du bureau de représentation et de la succursale. Bien sûr, tout cela en quelques mots, et je pourrais à l'occasion compléter par la suite si vous avez des questions sur ces sujets. Donc, l'auto-entrepreneur. Sachez que la France offre la possibilité d'être auto-entrepreneur et de vivre à l'étranger, n'est-ce pas merveilleux ? Pour cela, il faut conserver une adresse administrative en France, où domicilier son activité, et informer l'administration du domicile personnel situé à l'étranger. Donc, ce statut semble être le statut idéal. Toutefois, et malheureusement, en Turquie, il faut le permis de travail s'il n'avait pas la nationalité turque. Or, les conditions pour l'obtention du permis de travail sont assez strictes et nombreuses. La règle principale connue est la suivante. Il faut que cinq salariés de nationalité turque travaillent au sein de la structure pour pouvoir employer une personne de nationalité étrangère. Il y a bien sûr de nombreuses exceptions à cette règle. Ainsi, il est possible d'obtenir un permis de travail pour travailler en indépendant dès lors que l'étranger est domicilié en Turquie pendant cinq ans sans interruption et de façon légale. L'étranger qui a le droit à un permis de travail dans une telle situation doit en faire la demande au ministère du Travail, qui lui délivre alors un document de demande de permis de travail indépendant. Puis, il doit établir son lieu de travail et remettre le document de constitution au ministère du Travail pour l'obtention de son permis de travail indépendant. Une autre exception à la règle qui est intéressante est celle qui est prévue pour l'étranger marié avec une personne de nationalité turque ou marié pendant au moins de trois ans avec une personne de nationalité turque puis divorcée. Celles-ci peuvent obtenir le permis de travail sans condition de durée. Ensuite, il y a donc le bureau de représentation. En turc, il s'agit de Iştibat Bürosu, donc pour les turcophones. Le bureau de représentation est également connu sous le nom de bureau de liaison. Celle-ci aussi peut parfois attirer. Toutefois, il faut savoir qu'il s'agit de la forme la plus précaire qui puisse être adoptée. Déjà, elle n'a pas de personnalité morale, mais surtout, aucune activité commerciale ne lui est permise. Par exemple, vous avez déjà une société en France et vous souhaitez introduire celle-ci dans le marché turc. Cela pourra être possible par le biais d'un bureau de représentation. Il faudra obtenir une autorisation à cette fin. L'interlocuteur sera la direction générale des investissements étrangers et de l'application des subventions. Il faut savoir que l'autorisation qui pourra être obtenue a une durée de trois ans. Cette durée pourra être prorogée, soit de cinq ans, soit de dix ans, selon le domaine d'activité du bureau de représentation. Je viens de dire à l'instant qu'il n'était pas possible d'avoir une activité commerciale. Quelles sont les activités autorisées pour le bureau de représentation ? Il s'agit principalement des activités de promotion. Par exemple, représentation et accueil de la société mère, contrôle et audite des fournisseurs en Turquie de la société mère, ainsi que la recherche de fournisseurs en Turquie pour la société mère, soutien technique aux distributeurs ainsi qu'aux fournisseurs de la société mère en Turquie, transfert d'informations à la société mère relative au développement du marché turc, aux tendances de consommation en Turquie, aux sociétés concurrentes, etc. Et aussi, comme le bureau de représentation n'a pas d'activité commerciale, elle n'est pas imposable, elle ne facture pas. Ensuite, autre structure qui existe en Turquie, c'est la succursale. Une fois de plus, celle-ci n'a pas de personnalité morale. Elle dépend donc entièrement de la société mère. Par exemple, cette société mère peut être située en France, et il faut donc, pour pouvoir créer une succursale en Turquie, que cette société mère ait un capital divisé en parts sociales. Quelques informations intéressantes concernant la succursale de droit turc. Les profits, pertes et dettes de la succursale sont considérés comme étant tels de la société mère. Et autre chose à noter, il faut nommer un représentant domicilé en Turquie pour pouvoir recourir à cette structure. Donc moi, personnellement, je pense que la succursale présente de nombreux désavantages. S'agissant à présent des différentes formes de sociétés qui existent en Turquie, et bien sachez qu'il existe de nombreuses structures à votre disposition. Ainsi, même si celles-ci ne sont pas aussi diverses qu'en France, en Turquie, nous avons principalement, donc, cinq types de sociétés, et nous distinguons trois grandes catégories. Donc les coopératives, les sociétés de personnes, en Turquie, « çöz şirket lége », et les sociétés de capitaux, en Turquie, « çöz şirket lége ». Donc première catégorie, les coopératives, il faut au moins s'être associé. Donc ces coopératives regroupent des personnes qui ont des besoins économiques, par exemple, communs, et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopératives. Ensuite, les sociétés de personnes. Nous avons les sociétés collectives, en Turquie, « çöz şirket lége », c'est l'équivalent de la société en mon collectif en France. Il faut savoir que les associés ont une responsabilité solidaire et indéfinie. Puis, toujours pour les sociétés de personnes, nous avons les sociétés en commandite simple, en Turquie, « aradi » comme en dit « çirket ». C'est l'équivalent en France de la société en commandite. Et toujours comme en France, on distingue deux types d'associés. Les commanditaires, qui ont une responsabilité limitée, et les commandités, qui ont une responsabilité indéfinie. Et enfin, et à mes yeux, les sociétés qui sont plus intéressantes, les sociétés de capitaux. Nous avons les sociétés anonymes, « anonyme şirket » en Turc, et les sociétés à responsabilité limitée, « limited şirket » en Turc. Les SA et les SARL sont les deux formes de sociétés les plus répandues, dans la mesure où elles offrent plus de souplesse et répondent davantage aux besoins des investisseurs. La SA, donc l'anonyme şirket, sera privilégiée lorsqu'il s'agit d'une grosse structure, alors qu'avec une SARL, l'identité des associés a plus d'importance. Aussi, la vie juridique d'une SARL est plus simple à gérer qu'une SA. Je m'attarderai donc principalement sur la SARL, donc en Turc, les unités de chirket. Et vous allez voir pourquoi je prépare cette structure aux entrants. Donc, il faut savoir qu'il y a un nouveau code de commerce. Donc, maintenant, il n'est plus nouveau. Donc, on l'appelle le code de commerce turc. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Et celui-ci a réformé en profondeur, donc la société à responsabilité limitée, qui est, comme je viens de le dire, une des formes sociales les plus prisées par les investisseurs étrangers. Et donc, pourquoi on dit nouveau code de commerce ? Parce que le précédent daté de 1956. Donc, la constitution de l'ASARL. Donc, il y a des conditions de fonds et de formes qui doivent être respectées pour la constitution d'une SARL. Donc, s'agissant des conditions de fonds, sachez déjà au préalable qu'aucune autorisation particulière n'est requise pour la constitution de ce type de société, sauf lorsqu'il s'agit de certaines activités réglementées. Donc, les conditions de fonds à respecter lors de la constitution de l'ASARL sont relatives au nombre d'associés que peut compter cette structure et à son capital social. Donc, s'agissant du nombre d'associés, une SARL peut être constituée d'un seul associé, comme en France. En France, on parlera alors de URL. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales et il n'est fait aucune distinction entre les personnes de nationalité turque et les ressortissants étrangers. Ainsi, les ressortissants étrangers sont traités sur un plan d'égalité avec les Turcs. Autre précision concernant le nombre d'associés, il faut savoir que la SARL ne peut compter plus de 50 associés. Il s'agit de la seule société à connaître un seul seuil, ce qui lui garantit donc le caractère intuitu personnel. Ensuite, le capital social. Celui-ci doit être au minimum de 10 000 livres turcs, ce qui fait avec le cours d'aujourd'hui environ 322 euros. Ce capital peut être fixé librement par les statuts, dès lors qu'il a au minimum de 10 000 livres turcs. Toutefois, sachez qu'une réforme va avoir lieu et donc à partir du 1er janvier 2024, le montant minimum qui sera requis sera de 50 000 livres turcs. Ensuite, donc le capital est divisé en parts sociales. Chaque parts sociales doit avoir une valeur minimale de 25 livres turcs ou une valeur minimale multiple, donc de 25 livres turcs. C'est aux associés fondateurs de fixer le montant du capital social. Et enfin, les apports peuvent être faits en nature ou en numéraire. Sachez qu'une fois que vous avez souscrit ces parts, il faut bien sûr les libérer. Donc, l'intégralité du capital social qui a été souscrit devra être libérée dans les 24 mois qui suivent l'enregistrement de la SARL auprès du registre de commerce. En d'autres termes, vous devez déposer l'intégralité du capital de la société sur le compte de celle-ci dans un délai de 24 mois suite à son enregistrement. À présent, les conditions de forme. Donc, les principales conditions de forme devant être respectées pour la constitution d'une SARL sont les suivantes. Donc, nous devons bien sûr édiger des statuts. Ces statuts doivent être établis par écrit et être signés par tous les associés au registre de commerce. Avant, on faisait cela chez le notaire. Ensuite, les statuts doivent comporter des mentions obligatoires. Donc, ces mentions concernent la forme, la durée de la SARL. En général, on opte, car on nous offre cette possibilité. On opte donc pour une durée illimitée. La dénomination sociale de la société doit être précisée. Sachez qu'en Turquie, généralement, on a des dénominations sociales qui sont très longues et cela est dû à la réglementation en ce domaine, dans la mesure où on est dans l'obligation de faire apparaître un certain nombre de mentions obligatoires. Donc, on aura la dénomination qui sera suivie du secteur d'activité. Et ensuite, si on a une activité commerciale, il faudra indiquer en Turquie, si on produit, il faudra indiquer sanarie. Et tout à la fin, il faudra écrire limited shift credit. Donc, officiellement, on est dans l'obligation de faire apparaître toutes ces mentions dans la dénomination sociale de la société. Ensuite, toujours pour ce qui est dans des mentions obligatoires, il faut également préciser le siège social de la société. Sachez qu'en Turquie, donc, si vous n'avez pas un bureau physique, nous avons comme en France des sociétés de domiciliation. Donc, cela peut être intéressant pour les structures de faute taille ou si vous vous lancez dans votre activité. Ensuite, toujours pour ce qui est des mentions obligatoires, il y a l'objet social à indiquer, la répartition des parts sociales entre associées. Et je peux encore citer les mentions obligatoires relatives à la gérance. Donc, les statuts, comme je viens de le dire, doivent être signés par tous les associés. Et enfin, il faut enregistrer auprès du registre de commerce ces statuts. Puis, ces statuts feront l'objet d'une publicité au journal du registre de commerce. Ce journal étant dénommé en turc, « Turquie Tijanget, Sijil, le ZTC ». Ensuite, l'organisation donc de la Limited Tijilkets. La gérance de la SARL ainsi que les droits des associés sont strictement réglementés donc par le Code de commerce turc. Pour ce qui est de la gérance, il faut savoir que la Limited Tijilkets est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales peut être gérée. Ces gérants peuvent être des ressortissants étrangers. Au moins, un des gérants doit avoir la qualité d'associé. Et si on a une personne morale qui est désignée en tant que gérante de la SARL, il est alors nécessaire que l'identité de la personne physique, la représentant au sein donc de la SARL, soit enregistrée auprès du registre de commerce et publiée dans le journal du registre de commerce. Comme en France, les règles d'organisation de la gérance sont plus simples que dans les sociétés anonymes. Les gérants peuvent être nommés par les associés dans les statuts ou en cours de vie sociale. Il est possible de les révoquer uniquement pour juste motif. Le juste motif de révocation résident dans la faute de gestion du gérant dans la violation par celui-ci des règles légales et ou statuts. S'agissant des pouvoirs des gérants, donc ils disposent de pouvoirs aussi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre externe. Dans l'ordre interne, dans ses rapports avec les associés, ce sont les statuts et dans le silence de ceux-ci, le code de commerce turc qui détermine les pouvoirs du gérant. Dans l'ordre externe vis-à-vis des tiers, le gérant peut accomplir seul tous les actes de gestion que l'intérêt social exige. La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers alors même que l'acte passé par le gérant n'entre pas dans le cadre de l'objet social, à moins que la société ne rapporte la preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances que le gérant s'est passé ses pouvoirs. La responsabilité de la société ne peut toutefois être mise en cause et ainsi elle ne peut être tenue des actes réalisés par le gérant vis-à-vis des tiers si celui-ci exerce un pouvoir qui appartient au droit expressément à l'Assemblée générale. Ensuite, pour ce qui est de la responsabilité des gérants, le gérant a un pouvoir de représentation de la SARL, c'est la société qui engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers. En d'autres termes, les droits et obligations résultant du devoir de représentation des gérants appartiennent à la société. Par exemple, si un tiers subit un dommage du fait de l'erreur commise par le gérant accomplissant son devoir de représentation et de gestion, la société sera responsable. il existe une exception au principe ainsi posée, la responsabilité du gérant vis-à-vis des associés, des créanciers et de la société lorsque celui-ci ne remplit pas ses devoirs hormis son devoir de représentation. Dans une telle situation, il est possible que le gérant voit sa responsabilité engagée. Aussi, si le tiers poursuit la société pour un talement de la part du gérant, la société dispose d'un recours conventionnel, en turc, on parle de « rujurak », donc ce recours peut être exercé à l'encontre du gérant. Ensuite, qu'en est-il des associés de l'ASRL ? Des prérogatives pécuniaires et politiques sont accordées aux associés. Les associés peuvent également avoir leurs responsabilités engagées dans certains cas. Alors, pour ce qui est des droits pécuniaires, les associés ont droit aux dividendes, aux réserves ainsi qu'aux ponies de liquidation. Suite à l'approbation des comptes annuels et au constat de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle bien évidemment à sa participation. Pour ceux qui à présent des droits politiques, les associés qui n'ont pas la qualité de gérant disposent tout d'abord d'un droit à l'information sur les comptes annuels, les rapports de gestion et tous les autres documents de la société. Chaque associé dispose du droit de participer aux décisions collectives et chaque part sociale donne droit à une voix. Aussi, un associé ne serait compter plus de voix qu'il n'a de part, ce qui est évident. Les associés disposent entre autres donc des droits suivants, donc droit de participer aux assemblées générales et donc des décisions collectives. Sachez que l'assemblée générale peut se réunir comme en France en un assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Donc, ils ont le droit de vote, le droit d'intentrer une action en justice à l'encontre des décisions de l'assemblée générale. Ensuite, ils ont un droit de sortie de la SARL. Soit cela est prévu par les statuts, soit en l'absence de dispositions statutaires. Il appartient à l'associé concerné d'intentrer une action en justice pour obtenir une décision judiciaire l'autorisant à quitter la société. Puis, ils ont un droit de requérir la destitution d'un associé pour juste cause ou si cet associé est insolvable de la société. Ils ont le droit de demander la dissolution de la SARL à la juridiction compétente, le droit de participer à l'augmentation de capital proportionnellement aux parts dont ils disposent et le droit de céder leur part sociale. Qu'en est-il de la responsabilité des associés ? En principe, les associés ne sont pas responsables des dettes de la société. Toutefois, il faudra faire attention aux dettes publiques. En cas de dette fiscale ou de dette à la sécurité sociale, les associés peuvent voir leurs responsabilités engagées. Donc, si vous êtes séduit par cette structure, donc par la limité de chez le quête, je pense que vous vous interrogez à présent sur les démarches à accomplir pour créer la SARL turque. Donc, j'ai présenté cela en deux parties car cela se fait essentiellement en deux étapes. Donc, dans un premier temps, il faut immatriculer au registre de commerce la société. Pour cela, on constitue un dossier. Je ne vais pas vous énumérer le contenu du dossier, mais j'aimerais juste préciser la nécessité d'obtenir un numéro fiscal. Donc, si l'étranger, la personne de nationalité française, par exemple, n'est pas résident en Turquie, mais souhaite quand même créer une société en Turquie, il faut que l'on obtienne un numéro fiscal pour lui, ce que l'on fait en se rendant au centre des impôts avec l'intéressé, ou celui-ci peut donner une procuration à une personne qui se trouve en Turquie qui peut alors faire les démarches en son nom. Cela ne signifie nullement que vous allez devoir payer des impôts en votre propre nom. C'est juste pour avoir une trace de la personne auprès des autorités turques. Et si vous êtes résident en Turquie, en tant qu'étranger, de toute façon, vous avez un numéro, un identifiant qui est attribué aux étrangers, on appelle ça en Turquie en Turquie. Et si vous êtes c'est aussi bien le numéro fiscal que l'identifiant de l'étranger, ce sont vraiment les éléments clés pour la création de la société. Donc, une fois qu'on a constitué le dossier, qu'on a obtenu un certain nombre d'informations, on doit saisir les statuts sur un système qu'on appelle MERCIS, qui permet en fait de centraliser tout ce qui concerne les sociétés auprès des registres de commerce. Donc, une fois que les saisies sont réalisées sur ce système MERCIS, il faut prendre un rendez-vous. Cela se fait toujours en ligne et on obtient donc un rendez-vous dans les deux, trois jours qui suivent la saisie des données et l'envoi des données sur le système MERCIS. Et donc, on se rend le jour du rendez-vous au registre de commerce compétent avec les associés dans la mesure où ceux-ci doivent en principe signer les statuts. Donc, le jour du rendez-vous, comme je viens de le dire, on se rend au registre de commerce, on signe les statuts et normalement, quelques heures après ou si c'est en fin de journée le lendemain, on peut récupérer un dossier qui comporte un certificat de constitution. C'est l'équivalent du CABIS en France et on récupère également les livres de la société. Donc, c'est l'enregistre de commerce qui va nous remettre ces livres. ce sont les registres en France. C'est donc les registres de part sociale, les registres des actionnaires, également les registres comptables. et une précision que j'ai oubliée de vous fournir et je pense que ça, c'est très bien. Juste avant de se rendre au rendez-vous, en fait, on reçoit un SMS sur notre portable qui nous dit que soit il manque certains éléments, donc avant de se rendre au rendez-vous, on peut compléter le dossier, soit on nous dit tout simplement que le dossier est complet et qu'on peut aller signer les statuts sans aucun souci. Oups, j'ai été trop vite. Donc voilà, donc là, première étape, on a enregistré la société auprès du registre de commerce. Maintenant, donc, que faisons-nous après avoir enregistré la société auprès du registre de commerce ? On doit se rendre chez le notaire avec donc le gérant, donc c'est le gérant qui doit se rendre chez le notaire pour établir une circulaire de signature. Donc il faut que vous sachiez que la circulaire de signature, c'est comme la carte d'identité de la société. C'est vraiment le document clé qu'il faut toujours avoir sur soi en tant que gérant de la société dans la mesure où le gérant représente et engage la société. Donc une fois qu'on a établi cette circulaire de signature, grâce à ce document, on va pouvoir réaliser les autres démarches, à savoir l'ouverture du compte bancaire au nom de la société. En général, cela se fait très rapidement. Puis, il faudra bien évidemment enregistrer fiscalement la société. Et là, c'est le comptable qui réalisera les démarches nécessaires pour l'enregistrement fiscal de la société. Et une fois que le comptable a donc fait le nécessaire auprès du centre des infos compétents, que se passe-t-il ? On aura un contrôle d'ouverture par un fonctionnaire du centre des infos. Donc, le fonctionnaire viendra à l'adresse qui est mentionnée sur les statuts pour vérifier que la société existe bien. Voilà. Donc, maintenant, je peux passer aux obligations fiscales de la SARL. Ou même, ce n'est pas que la SARL qui a ses obligations fiscales. Ce sont, en général, toutes les sociétés. Donc, très rapidement, pour que ce ne soit pas trop long et ennuyant, sachez que les obligations fiscales se résiment principalement aux déclarations d'impôt sur les sociétés. Donc, en turc, ça s'appelle kurnajlarjduci et à la TVA. Donc, en turc, c'est KADV. Le taux de l'impôt sur les sociétés a été augmenté récemment et il est actuellement de 25 %. De même, pour la TVA, donc, les taux ont augmenté. Donc, avant, le taux général était de 18 %. Maintenant, il est de 20 %. Et nous avons un taux réduit qui s'applique pour un certain nombre de secteurs, de produits. Donc, il était de 8 %. Maintenant, il est de 10 %. En tant que société, tout comme en France, on a la possibilité de déduire la TVA pay de la TVA collectée. Donc, la différence sera la TVA due à l'État. Ensuite, on a un impôt qui s'appelle stoppage qui s'appelle le taux est de 20 %. On a un autre impôt qui s'appelle le droit de timbre. Donc, ce droit de timbre, par exemple, en Turquie, on doit faire une déclaration mensuelle de TVA. donc, on applique un droit de timbre sur cette déclaration. Le montant actuel est 294,60 TL. On a d'autres déclarations toujours dans le même ordre pour le montant du droit de timbre. que puis-je rajouter d'autres ? Également, donc, ce que je vais indiquer sur mon PowerPoint, et je pense qu'il est intéressant d'avoir cette information. Donc, il s'agit du versement de dividendes à l'associé résident en France. Sachez que selon la Convention bilatérale franco-turque, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, en cas de versement de dividendes d'une société située en Turquie à un associé résident en France, il y a une retenue à la source de 15 % qui s'applique si le bénéficiaire effectif détient au moins 10 % du capital de la société et une retenue de 20 % dans les autres cas. Voilà, donc j'ai balayé les principaux aspects de l'entrepreneuriat en Turquie et j'aimerais donc conclure cet exposé en vous rappelant que se transmet une proposition de loi déposée par les sénateurs Evelyne Renaud-Garabédian et Jean-Pierre Vance-Tart a été adoptée par le Sénat à une très grande majorité. Cette proposition de loi ayant pour objectif principal de reconnaître et soutenir les entrepreneurs français à l'étranger, on estime à environ 130 000 les entreprises détenues et créées par des français dans le monde. Donc, cette proposition a toute son importance pour nous, français de l'étranger. brièvement, donc, cette proposition de loi définit pour la première fois en droit le statut d'un entrepreneur français à l'étranger. Donc, je l'ai indiqué sur le slide. Un citoyen, donc, c'est quoi ? Comment définit-on l'entrepreneur français à l'étranger ? Donc, comme ceci, un citoyen de nationalité française inscrit au registre des français établi hors de France qui crée, assure la direction générale ou exerce le contrôle effectif du capital d'une entreprise de droit local sans lien capitalistique avec une entreprise de droit français où on détient une part égale au maximum de ceux qu'autorise le droit local lorsqu'il existe des conditions restrictives de possession d'une société par un associé étranger. Donc, en Turquie, on n'a pas de conditions restrictives, donc l'étranger, le français peut détenir à 100% une société de droit turque. Et autre chose d'intéressant, c'est la possibilité d'un label gage de l'excellence française du savoir-faire français, souvent reconnu dans le monde entier, donc pourra être attribué à l'entrepreneur français. À terme, un tel cadre légal devrait permettre aux entrepreneurs français à l'étranger de négocier donc auprès de BPI France et des filiales de banques françaises à l'étranger des outils d'accompagnement financiers. Donc maintenant, j'ai terminé ma présentation. Brièvement, j'ai essayé de vous expliquer les aspects les plus importants. Donc, je peux passer aux questions si vous en avez. Je regarde de suite. Donc, peut-on recevoir les documents présentés lors du webinaire, les termes juridiques à consulter postérieurement ? Oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer. Il faudra juste m'indiquer votre adresse e-mail ou m'envoyer un e-mail. Alors, toujours la même personne. Peut-on travailler en Turquie en freelance pour un interprète auto-entrepreneur avec une entreprise en France ? Alors, avec une entreprise en France résidant en Turquie et ne voulant pas créer une STI ? Donc, je comprends de votre nom et prénom que vous avez également et probablement la nationalité turque. Donc, vous, en tant que personne de nationalité turque, vous pouvez travailler en Turquie sans devoir obtenir un permis de travail. Donc, pour vous, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de souci pour que vous soyez en freelance en Turquie. Voilà. Je regarde si j'ai des questions également dans la partie chat. Non. Non. Donc, voilà. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez donc m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sur le PowerPoint. Donc, voilà. J'ai terminé mon exposé. j'arrête le partage d'écran. À l'instant, je vois que j'ai d'autres questions. Alors, donc, a-t-on des difficultés pour une ouverture de compte en banque si nous n'avons pas de lien avec le pays ? Alors, sachez qu'avant, on pouvait ouvrir des comptes bancaires pour les personnes ne résidant pas en Turquie assez facilement. Mais là, depuis quelques années, c'est plus difficile et je pense même presque impossible. je ne vais pas dire impossible, mais c'est plus difficile d'ouvrir un compte bancaire quand on n'a pas de lien avec le pays. Mais tout dépendra de la banque. Voilà. Certaines banques sont plus souples que d'autres. Donc, j'ai une autre question. Quelle solution de crédit pour les expats français ? Ça, en fait, c'est une question très, très vaste qui mérite d'être traité plus largement. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par écrit. Comme ça, cela nous permettra donc de compléter ce que j'ai dit. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.